L'objectif de cet exercice est de trouver le cosinus et le sinus de θ pour ces 4 angles π sur 3, 2π sur 3, 4π sur 3 et 5π sur 3 Et pour cela on va utiliser ce qu'on a appris sur le cercle trigonométrique car là on a des angles comme 2π sur 3, 4π sur 3 et 5π sur 3 qui sont tous supérieurs à l'angle droit et donc ce ne sera pas suffisant d'étudier ces cas là simplement avec le triangle rectangle Il nous faut le cercle trigonométrique et on va utiliser ce cercle que voici qui est un cercle de rayon 1 et je vais d'ailleurs nommer mes axes x et y Je vais placer l'ensemble de ces angles sur le cercle trigonométrique Tu as appris à comment construire ces angles là et les repérer sur un cercle trigonométrique Et on sait qu'une fois qu'on aura construit chaque angle en plaçant les différents points sur le cercle L'abscisse et l'ordonnée de ces points nous donnera l'information sur le cosinus et le sinus de ces angles là Et on fera un peu de géométrie du triangle rectangle pour trouver la valeur de ces cosinus et de ces sinus Donc voilà le plan et je te propose de commencer D'abord je vais utiliser un code couleur Comme ça, ça facilitera le travail pour te présenter cela clairement Donc l'angle de pi sur 3, c'est un angle que je vais représenter en jaune Et pi sur 3, je fais exprès de ne pas le convertir en degré Tu es tenté de le faire parce que pi sur 3 radian ça ne te parle pas trop Mais il faut que tu commences à réfléchir en radian Et la clé pour bien comprendre les radians, en fait, c'est de toujours revenir à l'angle plat Et de savoir que cet angle là, ça, l'angle plat c'est un angle de pi Je vais le noter ici, cet angle là, c'est pi radian Et donc si cet angle plat c'est pi radian, et bien le tiers de cet angle là, c'est pi sur 3 Donc il faut diviser cet angle par 3 pour placer, pour construire un angle de pi sur 3 Et voilà, voilà ce que ça donne, un angle de pi sur 3 Pour ta gouverne, il s'agit d'un angle de 60 degrés, mais on n'a pas besoin de le convertir Donc là, voilà, cet angle jaune, c'est l'angle de pi sur 3 Et pour obtenir 2pi sur 3, je dois encore rajouter une fois pi sur 3 Et j'obtiens ce point là, ici Et voilà, là j'ai construit un angle de pi sur 3 Donc là, j'ai pi sur 3 Là, j'ai 2pi sur 3 Si je fais un angle plat, c'est la même chose que de faire 3pi sur 3 Et là on ne demande pas le cosinus et le sinus de pi Mais c'est assez, d'ailleurs on va le faire, c'est assez facile de les trouver Ensuite, on veut l'angle de 4pi sur 3 Donc là, je dois aller jusque là Par rapport à pi, je dois encore ajouter une fois pi sur 3 Et donc j'arrive ici, à ce point là C'est ce point là qui m'intéresse Et là, j'ai fait 4pi sur 3 L'angle bleu Et 5pi sur 3, par rapport à 4pi sur 3, je dois encore ajouter pi sur 3 Et donc j'aboutis ici Donc tu vois la figure qu'on obtient, c'est une sorte de papillon Et là, pour obtenir cet angle, j'ai parcouru mon cercle trigonométrique Jusqu'à 5pi sur 3 Et voilà mon angle violet 5pi sur 3 Et si j'allais plus loin et que j'ajoutais encore une fois pi sur 3 J'aurais fait en tout 6pi sur 3, c'est à dire 2pi Et donc un tour complet autour de mon cercle trigonométrique Ce qui revient en fait à la même chose que l'angle 0 L'angle 0 et l'angle 2pi, c'est la même chose Alors maintenant qu'on a construit nos angles Maintenant qu'on a construit nos angles, on va faire un peu de géométrie Pour trouver les cosinus et sinus de ces angles là Rappelle-toi, par rapport à l'autre vidéo Que si on commence par cet angle de pi sur 3 L'angle jaune, le premier angle qui nous intéresse L'abscisse de ce point, c'est cosinus de pi sur 3 Et l'ordonnée de ce point, c'est sinus de pi sur 3 Donc voilà l'objectif On a envie de trouver l'abscisse et l'ordonnée de ce point là Et pour cela, je vais tracer ce triangle rectangle ici Je vais tracer ce triangle rectangle Et il va m'aider à trouver le cosinus et le sinus de pi sur 3 Ce triangle rectangle Ce triangle rectangle, qu'est-ce que je sais dessus ? C'est qu'il a une hypoténuse de longueur 1 Car je suis dans le cercle trigonométrique Et je sais qu'il a un rayon de 1 ce cercle Et là, comme tu vois, cette hypoténuse de ce triangle rectangle C'est le rayon de mon cercle trigonométrique Je sais aussi que ce triangle rectangle, il a un angle de 90 degrés ici Et un angle de pi sur 3 ici Donc ici, il a un angle complémentaire C'est l'angle complémentaire de pi sur 3 C'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 3 On va faire le calcul d'ailleurs Cet angle là, il fait combien ? Il fait pi sur 2 moins pi sur 3 C'est la même chose que 3pi sur 6 3pi sur 6 moins 2pi sur 6 Dans la première fraction, j'ai tout multiplié par 3 Le numérateur et le dénominateur Et la deuxième fraction, j'ai tout multiplié par 2 Et ça me donne un résultat de pi sur 6 Donc j'ai un triangle qui ressemble à ça Le voilà mon triangle reproduit à côté Comme ça, j'ai un espace pour travailler Où je sais que ici, j'ai un angle de pi sur 3 Ici, j'ai un angle de pi sur 6 Ici, j'ai un angle droit, pi sur 2 Et là, j'ai une hypoténuse qui fait 1 Et maintenant, ce que je te propose C'est de compléter ce triangle rectangle Avec un autre Qui est symétrique par rapport à cet axe Et si je fais ça J'obtiens en fait un triangle équilatéral Cet angle, il fait aussi pi sur 3 C'est 2 fois pi sur 6 Donc là aussi, j'ai pi sur 3 Et cet angle là, il fait pi sur 3 aussi 3 fois pi sur 3, ça fait un angle de pi L'angle plat Et c'est bien cette valeur là Que doit avoir la somme des angles d'un triangle Et cette droite là Qui est la hauteur issue de ce sommet Pour mon triangle équilatéral C'est aussi la médiatrice de ce segment Ça c'est quelque chose que tu sais Si tu connais un peu de géométrie sur les triangles Donc ça veut dire que Si c'est une médiatrice Ça veut dire qu'elle coupe ce segment en deux parties égales Que cette longueur est égale à cette longueur On a un triangle équilatéral Donc chaque côté fait 1 Celui là aussi fait 1 Donc la moitié de ce côté fait 1 demi Ici on sait que ce triangle a comme côté 1 1 demi Et un côté encore inconnu Mais je peux le trouver grâce au théorème de Pythagore Car je sais que Si j'appelle cette inconnue A Cette longueur inconnue A 1 demi au carré Plus A au carré Est égale à 1 au carré La somme des carrés de ces deux côtés Est égale au carré de l'hypoténuse Et donc A au carré est égale à 1 moins 1 quart J'ai soustrait 1 quart des deux côtés 1 demi au carré ça fait 1 quart J'ai soustrait 1 quart des deux côtés Et j'obtiens que A au carré est égale à 3 quarts Ce qui veut dire Que A Est égale à Racine de 3 quarts Donc racine de 3 sur racine de 4 Racine de 3 divisé par racine de 4 Et la racine de 4 c'est 2 Donc on a A égale à racine de 3 sur 2 Ce côté A Il est égal à racine de 3 sur 2 Et voilà on a trouvé L'ensemble des informations sur ce triangle rectangle Qui je te le rappelle Est exactement le même que ce triangle rectangle Je l'ai juste dessiné à côté Donc ça fallait t'en rappeler depuis le début Et donc maintenant j'ai trouvé ce côté De mon triangle rectangle La longueur de ce côté Qui est aussi égale à l'abscisse de ce point là Donc j'ai trouvé le cosinus de pi sur 3 On est d'accord ? Le cosinus de pi sur 3 doit faire 1 demi Cosinus de pi sur 3 fait 1 demi L'abscisse de ce point Et le sinus de pi sur 3 Le sinus de pi sur 3 c'est l'ordonnée de ce point Et l'ordonnée de ce point c'est bien racine de 3 sur 2 Ici et ici on a la même longueur Donc on a bien l'ordonnée du point qui fait racine de 3 sur 2 Donc sinus de pi sur 3 Ça fait racine de 3 sur 2 Donc ce 1 demi c'est cosinus de pi sur 3 Et racine de 3 sur 2 c'est le sinus de pi sur 3 Passons maintenant à cosinus et sinus de 2 pi sur 3 Et tu verras que c'est assez facile à trouver Maintenant qu'on a trouvé le cosinus et le sinus de pi sur 3 Donc ici cette droite On a vu que c'était la droite qui nous a permis de construire un angle de 2 pi sur 3 Cet angle vert c'est un angle de 2 pi sur 3 Et maintenant on cherche du coup l'ordonnée et l'abscisse de ce point Et on a encore un triangle rectangle ici Un triangle rectangle qui est similaire à celui-ci Sauf que c'est l'image, c'est le miroir en fait de ce triangle rectangle jaune en face Mais ici une fois de plus on a un angle de pi sur 6 ici Un angle de pi sur 3 ici Normal c'est pi Donc cet angle rouge moins l'angle vert Ça doit bien me donner un angle de pi sur 3 Que je vais représenter en jaune Tiens, hop, pour qu'on se rappelle bien que là on a un angle de pi sur 3 Donc j'ai pi sur 3 ici Pi sur 6 ici Un angle droit ici Un rayon de 1 ici Donc même démonstration que ce que j'ai fait en jaune ici à droite Là on doit obtenir une longueur de racine de 3 sur 2 Et ici, ici une longueur de 1 demi Alors par contre ce qui change par rapport à l'angle de pi sur 3 C'est que maintenant on est du côté négatif des x pour ce point là Donc on a une longueur de 1 demi mais vers la gauche Vers les côtés négatifs de mon axe Donc l'abscisse de ce point ici Ça va être moins 1 demi Moins 1 demi Et l'ordonnée ça va toujours être plus racine de 3 sur 2 Car on est toujours du côté positif des y Plus racine de 3 sur 2 Voilà les coordonnées de ce point Qui correspondent respectivement au cosinus de 2pi sur 3 Et au sinus de 2pi sur 3 Donc on a trouvé le cosinus et le sinus de cet angle vert là à présent Ok, même logique pour l'angle bleu 4pi sur 3 Donc là je vais aller un peu plus vite On a encore un triangle rectangle ici Et tu arriveras à te convaincre facilement que cet angle là Cet angle là que je viens de dessiner en jaune C'est un angle de pi sur 3 Cet angle là que je dessine en double barre C'est ma notation pour dire que c'est un angle de pi sur 6 Donc j'ai une fois de plus Un trait en rectangle avec deux angles Pi sur 3 et pi sur 6 Et une hypoténuse de 1 Car je suis dans mon cercle trigonométrique Donc ici j'ai Une longueur de racine de 3 sur 2 Ici j'ai cette même longueur de 1 demi Donc cette fois-ci j'ai une abscisse pour ce point là Qui est de moins 1 demi Et vu que je suis du côté négatif des y à présent En fait l'ordonnée de mon point c'est moins racine de 3 sur 2 Et voilà j'ai trouvé le cosinus de 4pi sur 3 Et le sinus de 4pi sur 3 Qui font respectivement moins 1 demi Et moins racine de 3 sur 2 Et il me reste maintenant à trouver le cosinus et le sinus De mon angle violet 5pi sur 3 Ce grand angle là Et pour cela, même technique Je dessine ce triangle rectangle Rectangle ici Je remarque que Ici j'ai un angle de pi sur 3 Que là j'ai un angle de pi sur 6 Donc je me retrouve encore avec un triangle semblable aux autres Où j'ai une hypoténuse de 1 Un angle de pi sur 3 Un angle de pi sur 6 Donc je sais que ce grand côté Il a une longueur de racine de 3 sur 2 Et ce petit côté Je l'avais déjà repéré d'ailleurs Il a une longueur de 1 demi Et donc les coordonnées de ce point Il s'agit de 1 demi Plus 1 demi Et on est du côté négatif de y Donc moins racine de 3 sur 2 pour l'ordonnée Et voilà je viens de trouver le cosinus de 5pi sur 6 Et le sinus de 5pi sur 6 Voilà j'ai terminé cet exercice Mais une remarque avant de partir tout de même Si je construis cet angle rouge ici C'est un angle de pi C'est mon angle plat Donc ce point là Les coordonnées de ce point là C'est le cosinus et le sinus de pi Donc le cosinus de pi Ici L'abscisse de ce point C'est moins 1 Et l'ordonnée de ce point 0 Y égale 0 à ce point là Et donc voilà Ca c'est le cosinus de pi Et ça c'est le sinus de pi Et pour ce qui est de 0 ou de 2pi Là Ici Cet autre angle là Que je suis en train de construire Avec ce point là Qui est mon angle 0 ou 2pi Et bien Il a pour abscisse 1 Et pour ordonnée 0 Donc voilà le cosinus de 0 Ca fait 1 Et le sinus de 0 ou de 2pi Ca fait 0 Voilà tu connais maintenant Le cosinus et le sinus d'angle Qui sont assez importants Qui reviennent assez souvent Car il s'agit quand même De l'angle dans un triangle équilatéral Pi sur 3 ou autrement dit 60 degrés Apparaît dans pas mal de figures géométriques Et là Avec l'aide du cercle trigonométrique On a réussi à trouver Le cosinus et le sinus De tous les multiples De pi sur 3 en fait Et c'est quelque chose Que tu utiliseras assez souvent En mathématiques Ca va bientôt devenir un réflexe pour toi De reconnaître 1 demi et racine de 3 sur 2 Comme valeur Du cosinus ou du sinus De pi sur 3 Ou de pi sur 6 Ou de n'importe lequel De leur multiple Et c'est très simple